La Guinée est membre du partenariat mondial sur les données durables. Il s'agira d'identifier les partenaires de chaque pays afin d'apporter des solutions appropriées en renforçant les capacités des ressources humaines, entre autres. Donc cela nécessite ici des solutions appropriées et des solutions rapides. Pour ce faire, il faut ici la disponibilité des données pour permettre ici aux décideurs de les utiliser pour réformuler que ce soit les politiques publiques, les programmes ou les interventions. Cette fois-ci dans le cadre de l'environnement. La Guinée est confrontée à un défi majeur. Toutes les données utilisées à date sont obsolètes, souligne le directeur national de surveillance et l'observation environnementale. Il est question de passer à la numérisation. Mais si les données sont numérisées, ce sera un atout, une très bonne chose pour nous. Ensuite, par rapport à ce problème d'obstention des données, le partenariat nous a appuyés tout au début à l'utilisation de leur géoportail qui va nous permettre d'identifier par exemple l'indice de végétation d'une zone donnée, orienter nos objectifs en fonction de nos besoins. Les cadres du pays et le département de l'environnement attendent beaucoup des retombées de ce partenariat. Notre franche collaboration avec le GPSDD consistera à renforcer le système de données climatiques et environnementales pour soutenir la production, l'accès et l'utilisation des données, fournir une plateforme de partage des ressources, des outils, des meilleures pratiques et des expériences visant à aider le système statistique national, à améliorer la qualité, l'actualité, la couverture et le niveau de désagrégation des données climatiques et environnementales. Construire un écosystème d'acteurs issus des producteurs et des utilisateurs des données dans le domaine environnemental, la formation du personnel et la dotation en matériel devant leur permettre de mener à bien leurs activités.